Le Warding Rock, le plus haut festival de Belgique, c'est un festival à dimension humaine qui est né au départ d'une bande de copains. On a souhaité remplacer la kermesse du village il y a 17 ans par un petit concert. On avait quatre groupes locaux à l'époque et puis fil en aiguille, on est passé sur la journée du samedi en plein air, on est passé sur deux jours, sur deux scènes et progressivement finalement on s'est un tout petit peu professionnalisé tout en restant une ASBL et qui draine actuellement 40 bénévoles durant toute l'année, 500 bénévoles pendant le montage. Et voilà un week-end où on a une audience de pratiquement dix mille personnes sur l'ensemble du week-end et des concerts. Si je m'essuie, si je n'ai plus, si le temps pourrait se rattraper, si j'avais été moins aveu, moins occupé, qui sait ? Donc la philosophie du work in rock, elle est simple. C'est avant toute chose une programmation qui est basée sur trois axes. On met en avant les artistes de la province de Luxembourg, les bastoniards quand c'est possible. C'est le cast amnesty avec deux ou trois groupes de baston qui vont ouvrir les scènes du samedi et la clôturer également. C'est une bande d'amis au départ qui a eu l'occasion finalement de se retrouver autour d'un projet concret, à savoir la programmation musicale et surtout faire bouger un village de 300 habitants, une région. Il y a 17 ans, c'était un petit peu le désert au niveau des musiques actuelles ici dans le coin. Et maintenant, on a fait des émules. On a effectivement comme vocation de faire bouger la région en termes de musique actuelle. Sous-titrage ST' 501 Donc le ver solidaire, effectivement, c'est une thématique qu'on a développée depuis deux ans. On a répondu à un appel à projets subsidiés. La volonté, c'était effectivement, on avait pris conscience qu'on avait une empreinte sur l'environnement dans lequel on a le plaisir d'évoluer pendant tout un week-end. Et donc nous avons souhaité aller de l'avant à LCIJSV au mieux la production d'échecs qu'un festival comme le nôtre n'est nécessairement produit de par les fournisseurs, de par les festivaliers. Et donc on a mis tout en place une thématique sur comment arriver sur le site du festival avec moins de déchets. On a un site qui atteint sa taille critique en termes de saturation. On a que 5 000 personnes par jour. Je pense que c'est une volonté en tout cas d'asseoir définitivement le festival au sein de la communauté française et de la grande région. Je pense qu'actuellement c'est un appareil qui est acquis. Et on a vraiment la volonté dans les prochaines années de rester en tout cas en termes d'audience dans cette marche-là. Mais plutôt de se faire plaisir en accueillant des artistes qu'on a envie de voir, qu'on ne ira pas nécessairement partout. Et améliorer le confort et l'accueil des festivaliers. Donc voilà, c'est un festival bucolique, le plus haut festival du budget. On a 520 mètres d'altitude. C'est un slogan un petit bangoutable. On n'est pas le plus grand festival du budget, mais on est certainement le plus haut.